Salut à tous, c'est Bevocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, les amis, il s'est passé quelque chose d'historique. Le Barça a pris 8 buts en quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Non, plus sérieusement, c'est Paris qui, pour la première fois de son histoire, s'est enfin qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et oui, c'est un truc de ouf. Moi, je comprends pourquoi ils ont célébré comme ça, parce que, souvenez-vous de toutes les désillusions qu'il y a eu. Il y a eu Chelsea, il y a eu le Barça, il y a eu Manchester. Et là, ils ont enfin réussi à se qualifier pour la finale. Donc, bravo aux amis parisiens. C'est dommage, on aurait pu avoir une finale 100% française, mais malheureusement, pour les Lyonnais, le Bayern était beaucoup trop fort. Ah bon, moi, je fais cette vidéo pour vous donner quelques petits motifs d'espoir pour les Parisiens, parce que j'en entends beaucoup qui disent « Ouais, c'est mort, Paris n'a aucune chance, le Bayern va gagner facile. » Il y a quand même quelques petits trucs qui font penser que l'exploit n'est pas si impossible que ça pour Paris. Bon, c'est vrai que le Bayern, c'est un monstre, on va en parler tout de suite. Depuis la reprise, le Bayern, c'est simple, c'est 14 matchs, 14 victoires, 48 buts marqués et seulement 12 encaissés. C'est vrai que dit comme ça, tu te dis « Bon, allez, Paris, on met toute la maison sur le Bayern, ça va passer facile. » Surtout que t'ajoutes à ça qu'ils ont fait un parcours vraiment incroyable, en poule. Ils ont mis 7-2 à une équipe de Londres, dont on ne dira pas le nom. Après, ils ont sorti Chelsea assez facilement. On va parler du Barça ou pas ? Et Lyon, qu'ils ont battu en demi-finale. Donc clairement, le Bayern est ultra favori pour cette finale. Mais, et oui, il y a un « mais », les amis. Il y a quelques raisons d'y croire pour Paris. Bon, c'est vrai qu'ils se sont fait un peu peur contre la Talenta. On rappelle que jusqu'à la 89e, ils étaient éliminés. Et là, ils nous ont sorti 2 buts en même pas 3 minutes pour assurer la qualif. Mais contre Leipzig, Leipzig, je ne sais plus comment ça se dit. Là, franchement, ils étaient plutôt rassurants. Ils ont plutôt maîtrisé le match. À part au début de la première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps, on a senti un pari qui a plutôt maîtrisé son sujet. On a vu aussi à la fin du match que Verratti était de retour. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Parisiens. Mais cette bonne nouvelle peut aussi poser des problèmes. Parce que du coup, Toure, il va mettre quel compo pour la finale ? Parce que je pense que Verratti, du coup, il sera titulaire au milieu. Est-ce qu'il va retourner avec son 4-3-3 ? Est-ce qu'il va repasser en 4-4-2 ? Parce que si, il met Verratti au milieu. C'est dommage parce que les 3 au milieu, Marquinhos, Serrera et Paredes, avaient plutôt bien marché contre Leipzig. Mais si Verratti revient, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va sauter. Parce que je pense que Marquinhos, il sera encore au milieu. Ça m'étonnerait qu'il enlève Kimpembe ou Thiago Silva pour remettre Marquinhos derrière. Et surtout, devant Koui Di Kardé. Il a sauté en demi-finale. Il était sur le banc. Il n'est même pas rentré. Il a fait rentrer Choupo Moting à la place. Et Neymar, Mbappé, Di Maria, ça tient la route. Personnellement, je pense qu'il va retourner avec son 4-3-3 des familles. De la demi qui a marché. On ne change pas une équipe qui gagne. Et qu'à mon avis, c'est soit Paredes ou Herrera qui va laisser sa place à Verratti. Par contre, si Paris veut battre le Bayern, ils vont devoir corriger deux petits trucs. Déjà, devant, avec Neymar et Mbappé. Ils sont bien. Surtout Neymar, il est incroyable. Il est dans une forme exceptionnelle en ce moment. Mais devant, ils vont devoir tuer. Ils vont vraiment devoir tuer. Parce que contre Leipzig, ça passe. Ils en mettent trois. Mais contre le Bayern, on l'a vu avec Lyon. C'est que si devant, tu n'es pas tueur. Tu te fais punir directement derrière. Et Neymar, il en a eu quelques-unes. Contre Leipzig, Mbappé aussi. Il y a eu un ou deux face-à-face, il me semble. Ceux-là, ils vont devoir les mettre. Parce que sinon, après, ils vont le regretter derrière. Et il y a un autre point qui me fait peur pour Paris. Je pense que c'est un peu le point faible de l'équipe. C'est à droite. L'arrière-droit à Thilo Kerrer. Est-ce qu'il va jouer ? Bon, je pense qu'il va jouer la finale. Le problème, c'est que défensivement, c'est compliqué des fois. Et pareil, quand il a la balle, dès qu'il est pressé, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, il va avoir de sacrés clients devant. Donc, j'espère qu'il sera au top. On peut aussi parler du Bayern. Est-ce qu'ils ne seront pas un petit peu fatigués ? Parce qu'on avait l'impression, au début du match, contre Lyon, qu'ils étaient un petit peu en dedans, au début du match. Que Lyon aurait pu exploiter certaines brèches de la défense du Bayern. Il ne faut pas oublier que Paris, ils auront un jour de repos en plus que les joueurs du Bayern. Donc, peut-être que s'ils attaquent directement dès le début, ça va porter ses fruits. Pourquoi pas ? Les actions que Lyon, ils ont manquées hier. Si Paris attaque comme Lyon et les mette direct, ils peuvent se mettre en position pour ensuite gagner le match et ramener le trophée à la maison. Après, les gars, il faut rappeler que c'est une finale. Ça se joue sur un match et sur un match, c'est 11 êtres humains contre 11 autres humains. Tout est possible, tout peut arriver. Et moi, j'attends une grosse prestation de quelqu'un, un joueur qui a une réputation de se faire dessus dans les gros matchs. C'est Thiago Silva. Là, il peut laver toute sa réputation. Il a juste à sortir un gros match dimanche soir. Et toute sa réputation, elle s'envole. Donc, lui aussi, il joue gros dimanche. Après, je sais qu'il y en a qui aiment bien parier. Moi, je verrais plutôt un match assez ouvert avec pas mal de buts. La côte de Lewandowski buteur, elle est ridicule. Je crois qu'elle est à 1,60. Ça sert à rien de jouer ça, les gars. C'est pas pro, ça. Mais j'aime bien Mbappé à 2,22. Cette côte, elle est vraiment pas mal. Puisqu'il faut donner un prono. Allez, moi, je me lance. Je dirais victoire du Bayern 4,2 pour la finale. Pas vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Paris réaliser l'exploit ? Ou logiquement, le Bayern gagner le match et remporter la ligue des champions ? N'hésite pas à liker, partager. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi. Moi, je vous dis à très bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501